Musique Mesdames, Messieurs, bonjour ! Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'Euroméditerranée, un vaste territoire au cœur même de la ville de Marseille et longeant le littoral tout proche. Euromède, comme on a coutume de l'appeler ici, c'est 480 hectares de bureaux, logements, commerces et services. Un projet de renouvellement urbain qui se veut très soucieux de son impact carbone, mais aussi d'inclusion, de mixité et de culture, comme nous allons le voir. C'est parti pour la balade ! Musique Je vais maintenant retrouver Corinne Orsoni, directrice du développement économique chez Euroméditerranée. Alors Corinne, on se trouve devant cette magnifique maquette d'Euroméditerranée. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Euroméditerranée ? C'est l'un des plus grands projets de rénovation urbaine en Europe. Et on a un statut d'opération d'intérêt national. L'opération a été lancée par l'État en collaboration avec les collectivités territoriales en 1995, avec pour objectif principal de dynamiser le développement économique et la création d'emplois à Marseille, puisqu'on est au cœur de Marseille, et dans la métropole. C'est aujourd'hui un laboratoire de la ville durable méditerranéenne, avec un permis d'innover. Et on a également intégré des enjeux de diversité, d'insertion. À Euroméditerranée, contrairement à d'autres quartiers d'affaires en France, on retrouve évidemment du bureau, mais aussi du logement, des commerces, des lieux de culture, des équipements publics. C'est une véritable ville du quart d'heure. Alors, quelle est l'actualité d'Euroméditerranée ? Alors, la première phase d'Euroméditerranée est quasiment terminée. Le dernier projet parmi les projets dont on peut parler, c'est le projet de la Cité scolaire internationale, qui va ouvrir ses portes en septembre 2024. Ensuite, si on parle de la phase 2, on peut saluer d'ores et déjà le succès de SmartSeille, qu'on va aller visiter tout à l'heure. Le dernier projet dont je pourrais parler, il y en a plein, mais un projet phare, c'est le projet du parc Bougainville et des Égalades. 20 hectares de parc en lieu et place d'une ancienne gare de triage SNCF. Euro-Méditerranée est souvent présenté comme le troisième quartier d'affaires français derrière La Défense et Lyon-Pardieu, tant en termes de mètres carrés que de nombre d'emplois. Aujourd'hui, c'est un parc de 750 000 mètres carrés de bureaux qui accueille 47 000 emplois et à terme, l'objectif est d'un million de mètres carrés de bureaux et 65 000 emplois. Et contrairement à La Défense, le taux de vacances des surfaces reste très faible, compris entre 2,5 et 3,5%. Loïc Hervé, vous êtes directeur général délégué de Périal Asset Management, qui est propriétaire de plusieurs actifs sur le périmètre d'Euro-Méditerranée, dont l'emblématique Tour La Marseillaise, designée par Jean Nouvel. Pourquoi avoir choisi d'investir ici, à Euro-Méditerranée ? Tout d'abord parce que nous sommes dans les grandes métropoles européennes et Euromed est un pôle de compétitivité majeur au niveau international. On est dans une rénovation urbaine exceptionnelle qui s'appuie à la fois sur l'histoire de la zone, mais qui est également su apporter beaucoup de modernité, avec d'abord une bonne connexion en matière de transport et une attractivité, donc par sa mixité, par également toute la culture et tous les services qui ont pu être apportés dans la zone. On quitte maintenant le quartier d'affaires de la Joliette et d'Arinque pour découvrir le périmètre de l'extension ou Euromed 2, en démarrant par l'îlot SmartSale développé par Eiffage. Nous allons visiter le dernier immeuble de bureau investi par FreePro dès sa livraison. Denis Planat, vous êtes directeur général de FreePro qui a décidé d'installer son siège national et européen ici à SmartSale dans le dernier immeuble livré. Alors pourquoi avoir choisi d'installer ici plus de 400 collaborateurs ? Alors Lionel, je vais vous donner un scoop. C'est plus 400 depuis hier, nous serons 700 à l'horizon du printemps 2024. On a choisi le quartier de SmartSale, plus particulièrement SmartSale, pour trois raisons. La première raison, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'être au poumon économique de Marseille. La deuxième raison, c'est des caractères d'aménagement du territoire. Nous bénéficions des moyens de transport. L'aménagement du territoire, c'était aussi la mixité. Nous ne sommes pas dans un quartier uniquement de bureau, nous sommes dans un quartier d'habitation. Donc la cohabitation fait de ce quartier un univers qui est tout le temps en mouvement. À terme, ce sont 65 l'emploi qui seront créés sur la zone avec pour objectif l'innovation et l'inclusion que l'on retrouve au cœur même de la plateforme, un grand campus du numérique porté par Cyril Zimmermann. Alors en quoi consiste la plateforme ? C'est une école du numérique et de l'informatique. qui est ouvert à tous les publics, sans contrainte d'âge, de diplôme, ni financière, puisque c'est une école qui est sans frais de scolarité et qui est basée sur l'alternance en entreprise. On est à Marseille, on a des habitants des quartiers sud, on a des habitants des quartiers du centre, on a des habitants des quartiers nord. En quatre ans, date de notre ouverture, en fait, on est passé de 50 à 750 étudiants et on comptait jusqu'à 3000 étudiants dans trois ans. On a quitté Marseille et l'ambiance bureau et on va terminer cette visite au Fab Lab d'ici Marseille, qui abrite une communauté d'artisans et de designers sur 3000 m2 d'ateliers collectifs et privés au sein du quartier des fabriques développé par le groupe WIG. Je me trouve avec Nicolas Barre, cofondateur de Make-ICI, l'opérateur du Fab Lab ici Marseille. Alors, le Fab Lab a investi la Halle Paoli dans le cadre de la démarche d'urbanisme transitoire portée par l'EPA Euro-Méditerranée. Nicolas, bonjour. Bonjour. Comment fonctionne le Fab Lab et surtout, quel va être son avenir ? Du coup, en fait, on est à un lieu de 3000 m2 qui aide des artisans d'art et des entrepreneurs du fer à lancer et développer leur activité. Parce qu'en fait, dans ICI Marseille, ils trouvent les machines, les espaces de travail, les espaces de frécage pour pouvoir travailler, produire et donc délivrer du chiffre d'affaires. On était censé rester 5 ans dans ce bâtiment et bouger dans un autre bâtiment ailleurs. Mais du coup, ensemble avec Euro-Méditerranée et les promoteurs du quartier, on a prouvé qu'en fait, on avait une pérennité avec notre communauté. Donc, il a été décidé de garder notre implantation dans ce bâtiment qui sera réhabilité d'ici 2-3 ans. Alors Corinne, quels sont d'après toi, finalement, les éléments les plus remarquables de cette opération Euro-Méditerranée ? Moi, je dirais d'avoir redonné vie à un morceau de ville qui avait un énorme potentiel, mais qui avait vraiment besoin d'être revitalisé. D'avoir créé un quartier d'affaires à part entière qui a permis de booster le développement économique de la métropole et de la ville de Marseille. Et en 2035, Euro-Méditerranée, ça ressemblera à quoi ? Alors, en 2035, on l'espère, Euro-Méditerranée et Euro-Méditerranée ne feront plus qu'un. Et on aura réussi à créer un véritable lieu de vie et de travail qui sera pleinement intégré à la ville de Marseille.